Bonjour et bienvenue sur Martinique Nord Média. Aujourd'hui je suis avec Tony Tannik. Bonjour Tony Tannik. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter et dire ce que vous faites ? Tony Tannik, président de l'association de l'aumône de capot. L'association de l'aumône de capot c'est l'association qui a, avec la population de l'aumône de capot, qui s'est mise en berne au mois de juin, qui a décidé de faire en sorte que le problème de l'aumône de l'aumône de capot soit pris en compte. Je suis avec Marcelin Nadeau, bonjour. Bonjour. Marcelin Nadeau, député du Nord, siégeant au groupe des démocraties républicaines de la NUPES, député du Nord de la Martinique et aussi conseiller territorial. Je suis avec le comité citoyen du Sud. Bonjour à Martinique Nord Média, alors c'est Lannoy Laurent, membre du comité citoyen du Sud et originaire de Rivière Pilote. Quelle initiative voudriez-vous prendre pour pallier à ce problème d'aumône de capot ? Je pense que l'action menée en juin et en novembre, c'est-à-dire le blocage de l'usine de Vivé, a permis aux autorités compétentes, je vais parler de la Cap Nord et de la CTM, ils ont pris en compte ce problème et qui fait aujourd'hui le dossier avancer. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote à l'Assemblée de Martinique qui a eu lieu au mois de novembre, le 29 novembre et le 22 décembre, qui ont voté, l'Assemblée a voté 2,6 millions, donc 140 000 euros de tronçon de la solution provisoire et 2,5 millions concernant la solution définitive, c'est-à-dire le remplacement des 5 kilomètres de tuyaux qu'il y a sous le réseau de Macedo-Namon-Nkapo. Donc par conséquent, le dossier avance, nous sommes vigilants, nous restons très mobilisés, donc les fonds sont là, l'étude a commencé, surtout sur la solution pérenne, mais nous restons au garde-à-vous, la population reste mobilisée afin que ces travaux soient réalisés. Et c'est seulement lorsque ces travaux seront réalisés, nous estimons que nous aurons la paix de l'eau, on sera largement satisfaits de ces travaux. Il y a le problème d'eau au Mont-de-Capot, mais qui relève d'une problématique de l'eau générale à Martinique. Et le forum que nous organisons, c'est autour du principe du droit d'accès à l'eau à l'assainissement. Ça veut dire l'idée qu'il y ait ce qu'on appelle la constitution, c'est la mère de toutes les lois, c'est la loi fondamentale, comme on dit, et nous voudrions que ce principe de droit d'accès à l'eau, principe qui a fait défaut ici au Mont-de-Capot, parce que les habitants et habitants du Mont-de-Capot ont été confrontés à ce problème, donc qui est un droit constitutionnel opposable. C'est-à-dire que s'il arrive que les gens n'aient pas de l'eau pour aller vite, ils peuvent se plaindre au niveau des tribunaux et on devra réparer cette faute venant soit de l'État ou des collectivités par rapport à cette question de l'eau. Le Comité citoyen du Sud a depuis très longtemps déjà alerté nos élus, nos concitoyens sur la nécessité de passer à une gestion nouvelle concernant l'eau et l'assainissement. À ce jour, nous avons de multiples propositions très concrètes basées sur des analyses très sérieuses concernant la baisse du prix de l'eau dans l'immédiateté sur une gestion unique de l'eau. Les travaux ont bien été engagés. Le président du Conseil exécutif, Thézé Chimi, a pris ses responsabilités et est montée ici d'ailleurs le 4 mars pour signifier ses engagements. Il faut qu'il y ait cette pression-là, que l'association puisse rester mobilisée et interpeller les autorités quand il le faut, chaque fois qu'on aura senti que les choses ne bougent pas, on n'avance pas comme il se doit, sinon nous sommes confiants.